Comprendre la mort et notre espérance future. Bonjour et bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui, Apothème, Résurrection avant la croix. La question du jour, la résurrection est-elle une réalité aujourd'hui? Le 24 février 2019, un faux pasteur sur l'Africain du nom de Alph Lugo mis en scène la résurrection miraculeuse d'un mort. Pendant qu'il prêchait dans son église pour eux de monde, Lugo fut interrompu par une de ses acolytes, lui disant qu'au dehors, il y a une famille qui emmenait un cadavre au cimédiaire et lorsque le cortège est passé à côté de l'église, les doigts du mort ont bougé. Lugo s'empressa de sortir et s'approcha du cercueil. Une dame s'écria en pleuant, « Il est mort dans mes bras! » Un homme à côté d'elle ajouta, « C'est mon propre frère! » « Il est mort depuis trois jours et son corps était à la morgue! » Le faux pasteur demanda à l'assistance de lever les mains vers le ciel et fit une prière en langue. Il toucha ensuite le faux cadavre et lui ordonna de se lever. Quelques jours plus tard, la superchérie fut mise en eue par des proches des acteurs. Cependant, nombreuses sont les personnes qui y ont cru et qui ont demandé à M. Lugo de ressusciter leurs amis et proches morts et même l'ancien président Nelson Mandela. Lugo fut l'objet de plusieurs poursuites judiciaires et de critiques massives du public. Il finit par avouer plus tard lors d'une interview sur une chaîne de radio locale qu'il n'a pas le pouvoir de ressusciter une personne d'entre les morts. La multiplication de duperie pareille fait que beaucoup de gens ne croient en aucune possibilité de résurrection de nos jours et partant sème le doute sur la véracité des résurrections mentionnées dans la parole de Dieu. Cependant, la résurrection la plus connue de bon nombre de personnes dans la Bible est celle de Lazare. Lazare est tombé gravement malade. Ses sœurs, Marthe et Marie, impuissantes face à la gravité du mal, envoèrent appeler Jésus. Malheureusement, lorsque le Seigneur Jésus arriva, Lazare était mort et avait été enseveli quatre jours auparavant. Dans Jean 11, verset 21 à 25, Marthe dit à Jésus « Seigneur Jésus, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondait Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Jésus commande alors à Lazare de sortir de son sépulcre. Et à la surprise de tous, Lazare, mort depuis quatre jours, retrouve la vie et sort de son sépulcre. Il n'y a pas que Jésus qui est ressuscité des morts. En parcourant la Bible, on s'aperçoit qu'avant la venue de Jésus, Dieu a ressuscité des morts à travers des prophètes comme Élie et Élisée. Il l'a aussi fait après Jésus-Christ à travers ses disciples, tels que Pierre et Paul. Dans Jean 14, verset 12, Jésus nous dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Cher ami, Satan utilise des faux prophètes comme M. Loukou pour nous mettre dans la confusion et détruire notre foi sans laquelle nous ne pouvons plaire à Dieu. Jésus est la résurrection et la vie. Ce même Jésus, qui a ressuscité l'hasard de la mort, est vivant. Il a le pouvoir de ressusciter les morts aujourd'hui encore. Dieu est maître du souffle de vie. Il peut donc ressusciter qui il veut, quand il le veut et de la manière qu'il le veut. Mais si tu es de ceux-là qui se disent que voir un mort ressuscité affermira leur foi, prête attention à ce que Dieu révèle dans Luc 16, verset 31. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Si donc aujourd'hui, tu désires établir avec Dieu une relation de foi et de répandance, prie avec nous. Dieu Tout-Puissant, éternel des armées, merci pour ton amour et ta miséricorde. Merci parce que nous savons aujourd'hui que quelle que soit la situation que nous traversons, notre foi en toi est suffisante. Je voudrais te prier pour mon ami qui écoute ce message. Oui, tu connais chacun selon son besoin. Tu connais la vie que nous, nous tous nous menons. Reçois aujourd'hui chaque personne qui désire faire une nouvelle alliance avec toi. Donne à chacun le discernement qui lui permettra de déceler le faux du vrai afin de rester dans tes voies. Transforme-nous à ton image, aide-nous à vivre selon tes principes et ne prie pas à nous pour ton second retour. Car c'est au nom de Jésus que nous avons pu nous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.